Le chemin semble encore long pour gagner la canne à domicile. Les éléphants viennent de jouer successivement deux matchs de préparation, soldés pas deux nuls avec le même score, un but partout. Côte d'Ivoire-Maroc, Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, que le sont tirés les Ivoiriens de ces rencontres ? Voici leur réaction au micro de cette info. On a assisté à une très belle rencontre. C'est vrai, on dit un peu de notre équipe, mais elle nous a montré des capacités de réaction face au Maroc. Aujourd'hui, ça a été un tout autre match. On a vu une équipe sud-africaine très joueuse, qui nous a beaucoup visculé. Et nous, de notre côté, c'est vrai qu'on est terminé, mais on allait chercher plusieurs dans nos dernières forces pour pouvoir rétablir la parité au score. Et je pense qu'on attirera beaucoup de l'enseignement en vue des échéances futures. Dans les éliminatoires d'abord de la Coupe du Monde et ainsi de la Coupe d'Afrique, ce joueur qui est très attendu. Personnellement, moi, je n'ai pas apprécié les jeux développés ce soir par les éléphants. Il y a eu trop de déchets, il y a eu trop de déchets, non seulement au niveau de la défense, au niveau du milieu aussi. Voilà, on a l'impression que, quand la défense, bon, ils avaient un problème de récupération, un problème de matage. Nous devons être indulgents envers les joueurs. Voilà, à chaque fois, on critique, on passe par là. La Coupe du Monde, on est 30 millions d'habitants. On ne peut pas avoir 30 millions d'entraîneurs. Voilà. Bon, moi, c'est parce que j'ai fait un bon match. Même si le score final n'a pas été stressé à toutes ces ans, mais je pense qu'ils ont fait un bon match. Malgré tout, ce sont nos éléphants, on continue et on sait que on peut protéger le plat. On n'a pas vraiment les débuteurs. Voilà, on a eu beaucoup d'occasion, mais on n'a pas pu marquer beaucoup de buts. Voilà, donc, pour moi, on doit voir du côté des débuteurs. À la base, d'abord, dans les débuts, c'était un très bon match. Nous avons bien commencé comme face au Maroc. Alors, maintenant, sur une de nos générations de nos joueurs, nous avons encaissé un but, comme un peu dit à l'ivoirienne, parce que c'est fréquent. À chaque petite minute, attention, il y a un but. Sinon, après ça, l'équipe est très bien en place. Elle était très bien en place. Mais on a certains joueurs qui, à chaque fois, quand le match commence, ils sont d'une lenteur exceptionnelle. À l'image de Franck Kessier, ce qui nous contente beaucoup. Mais à chaque fois qu'ils portent le match des éléphants, nous sentons vraiment une paresse. Vous, vous me verrez, vous. Il a fallu qu'ils supportent une grande série pour que c'est réveille. Et après ça, il a fait un bon match. L'entraîneur veut créer une équipe type. Et là, on arrive toujours pas à avoir une équipe type avec tout ce qu'il fait. Et là, vraiment, c'est désolant, je peux dire ça. Et puis, pour ma part, ça va tuer ou pas, dans l'équipe nationale. La mise à marche du collectif n'est pas encore effective, puisque on voit qu'il n'y a pas de rodage. L'entraîneur même cherche en force son équipe type. Donc, il faut leur faire la main d'honorable et puis laisser le temps que ce collectif-là puisse se mettre en place jusqu'en janvier 2024. Mais je pense que l'équipe va faire des surprises si le groupe est véritablement constitué. Ils ont mal joué. Les deux matchs, ils ont mal joué. Si tu remattes qu'en dernier match, c'est la même chose. À la dernière minute, on laisse au match le but. Même hier aussi, on disait, hier au moins, j'ai bien joué par rapport aux dernières matchs. Vraiment, en tout cas, les dernières entraînés n'ont pas essayé de voir. Le remplacement aussi n'est pas bon. C'est pas bon. Les deux matchs, dans l'ensemble, c'était bon. Dans l'ensemble, c'était bon. Contre le Maroc, on a eu une bonne combacité. combativité plutôt. On a eu une bonne vivacité, une bonne ténacité. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Pour l'Afrique du Sud, j'ai senti un peu un relâchement du côté des Ivoiriens. Le but qu'ils encaissaient à la première minute, c'est un but qu'ils ne devaient pas avoir lieu en fait. Il y a eu une absence de la défense, même des joueurs au cours du match. Dans tout ce tout, je pourrais dire que le jeu, il est en train de s'améliorer. Parce qu'on n'a pas senti un bon développement de la part des Ivoiriens, du genre du milieu à la défense et de la défense au milieu, comme du milieu à l'attaque. Les transitions se font de l'arrière à l'attaque. Comme ça, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas encore un meneur propre en ce sens du thème comme il y a eu Yaya Touré dans le temps. C'est ce qui manque à la Côte d'Ivoire, je pense bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada